Je m'appelle Fab Dupont, vous êtes ici chez moi dans la Fabulous Room à Phlox à New York City. Phlox c'est mon studio d'enregistrement à Manhattan que j'ai construit et qui est un peu comme le reste de l'univers en expansion permanente. On a commencé avec une pièce, celle-là, et on a fait des disques, j'ai fait plein de disques, et puis avec les sous de ces disques-là j'ai ouvert une autre pièce, et puis avec les sous de ces disques-là j'ai ouvert une autre pièce, maintenant on en a trois et on en ouvre une quatrième à l'automne. Le fait que Manhattan soit petit à l'échelle du pays et du monde et la haute concentration de musiciens fait qu'en fait il se passe des choses incroyables facilement. Par exemple, un soir je vais voir une chanteuse indée pour laquelle j'ai mixé un disque, et qui c'est que je rencontre dans la fosse là en train d'écouter la chanteuse ? Célia des Nubiennes. On cause, elle vient voir le studio, six mois plus tard je produis le nouvel album des Nubiennes. Sur cet album-là, je rencontre Tim qui a un clavier, il joue bien et il me demande de produire son disque. Donc je produis son disque, qui c'est qui chante sur ce disque-là ? Colette. Colette me dit, dis donc ça sonne super, pourquoi tu ne ferais pas mon disque ? Qui c'est que je rencontre ? John Hill. John Hill il fait le disque de Shakira pour la Coupe du Monde. Il me dit, dis donc tu ne veux pas collaborer là-dessus. Donc je pars d'une chanteuse indée où j'ai fait une faveur et j'arrive à Shakira en trois ans de connexion. Il y a cinq ou six ans, j'étais à l'AES à Berlin et je me baladais dans les couloirs pour voir un peu s'il y avait des trucs intéressants. J'entends du coin de l'oreille un disque que j'ai mixé et j'entends tous les défauts du disque, que je sais qui sont là, mais que généralement je n'entends pas. Et ça m'a mis une claque et donc je me suis dit, bon, d'où ça vient, j'y vais. Et je vois une paire d'enceintes que je n'avais jamais vue avant et je vois un monsieur à côté de la paire d'enceintes. Je dis, hey, how you doing, I'm Fab. Hello, my name is Jacques Hubert, do you like my speakers ? Je dis, vous êtes français, vous. Moi je me balade toujours avec un petit scellé, j'ai joué tout dessus, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, quoi ? Qui fait ça, d'où ça vient, pourquoi je ne connais pas ? Et donc un mois ou deux après, Jacques Mahul, qui était le président de Focal, et Jacques Hubert qui s'occupait de la Division Pro sont venus avec la première paire de SM8, me les faire écouter à New York. Et j'ai mixé un disque immédiatement cet après-midi-là, sans connaître les ensembles. Et le disque, il est sorti parfait, j'ai été scié. Quand je mixe sur une paire de Focal, je mixe la chanson une fois. Et quand je l'écoute partout ailleurs, elle sonne pareil. C'est toujours le problème de tous les ingénieurs et de tous les producteurs. On mixe chez nous, ça sonne super, on l'emmène dans la voiture, il n'y a pas de base. On revient, on change, c'est une perte de temps énorme, et puis c'est épuisant. Depuis que je bosse sur Focal, je n'ai plus ce problème. Je n'ai absolument aucun doute que ce que j'entends est la réalité. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé avant. A savoir que s'il y a un problème dans mon mix, je le sais immédiatement. Je peux écouter une Focal, une Solo 6 ou une SM8 pendant 10, 12 heures d'affilée, et j'ai pas mal à la tête. Et je m'allonge le soir, je n'ai pas les oreilles qui sonnent. En fait, on n'entend pas l'enceinte, on entend la musique. Et c'est ça qui m'a séduit le plus, dès le premier jour. La première minute où j'ai joué mon mix, j'ai dit « mais il n'y a plus d'enceinte, c'est super, allons-y ». Après les SM8, après les Solos et les Twins, on se disait « bon, c'est quoi le prochain niveau ? » Surtout que maintenant, la SM9 est quand même très haut de gamme. Et on n'est pas déçus, c'est absolument fabuleux. Pour moi, tout le concept de l'enceinte, dès le début, a été bien vu. Et le résultat final montre qu'en fait, il y a eu énormément de recherches, énormément d'énergie qui ont été mises dans cette enceinte. Le premier truc qui m'a saisi immédiatement, c'est le bas. C'est toujours très difficile de trouver une enceinte qui a un bas honnête. Tout le monde se débrouille bien jusqu'à 50 Hz. En tout 50 Hz, ça devient beaucoup plus difficile. La SM9, pour moi, c'est la première enceinte qui fonctionne sans sub, que j'ai entendue, qui descend super bas et qu'il fait sans rajouter de la base qui n'existe pas. Un autre avantage pour moi sur la SM9, c'est le système Focus. Il y a énormément de gens qui ont une paire de NS10 pour vérifier un peu leur mix sur des enceintes plus petites. Moi, je n'aime pas trop avoir deux paires d'enceintes, j'aime bien avoir tout au même endroit. Et donc, avoir la Focus, j'appuie dessus, et je me retrouve dans un système deux voix, mais qui me permet de vérifier le contenu de mon mix dans une version un peu plus compacte, de vérifier aussi le fait que cet énorme bas magnifique que je viens de mixer fonctionnera bien sur une petite enceinte, fonctionnera bien sur des écouteurs de mauvaise qualité ou dans une voiture qui n'a pas forcément un sabre fort. C'est un bon système d'avoir tout ça intégré et au même endroit. Donc, il n'y a pas de problème de phase, de réorganisation dans la pièce ou de l'acoustique puisque tout vient du même endroit. Très pratique. Régulièrement, je reçois des enceintes du monde entier, des gens, « Hey, il faut que tu écoutes ça ! » J'écoute et j'ai trouvé mon enceinte. « Let's go, let's go, let's go ! » « Let's go, let's go ! » « Let's go, let's go, let's go ! »